Musique Bonjour Yann Lavoie, alors je parlais d'une innovation, effectivement c'en est une, c'est un petit bracelet, c'est ça qui évite de perdre son enfant sur la plage, grosso modo, ou dans les ordres publics. Ou à l'école, vous allez voir, vous qui dites ça va intéresser tout le monde, il faudrait avoir un enfant déjà qui correspond à peu près à l'âge parce que c'est une montre mais c'est aussi un téléphone. C'est ça, et puis il y a les petits boutons, les systèmes. Au-delà de 12 ans, arriver à vendre une montre téléphone à un gamin, c'est difficile. C'est peut-être avant le téléphone un bon système. Exactement, parce qu'après il veut son smartphone quand même. Non, mais attendez, à 11 ans il réclame un téléphone en disant mais comme ça tu seras tranquille, je peux t'appeler si j'ai un problème. Exactement, ben là on va être tranquille et c'est plus donc du coup pour les 6-11 ans, lorsqu'ils vont commencer à aller à l'école par exemple et que vous avez envie d'être informé, de savoir s'il est bien arrivé, quand est-ce qu'il va sortir. Ou sur la plage où vous allez vous balader dans des lieux publics, vous avez peur de le perdre, pourquoi ? Parce que c'est une montre. Donc déjà, il n'y a pas d'autres petits copains qui disent « oh regarde le téléphone », voilà, c'est une montre. Mais on peut téléphoner, 50 contacts à l'intérieur, le gamin peut appeler, vous pouvez l'appeler également et surtout vous pouvez géolocaliser le gamin. C'est-à-dire que s'il est perdu, on peut savoir exactement où il se trouve. Ça c'est plutôt pas mal parce que sur son propre smartphone, on va voir exactement où il se situe. Donc l'idée est très bonne, ça correspond à des 6-11 ans pour dès cet été par exemple ou bien pour la rentrée. Regardez. Alors, je t'ai offert une jolie montre. Ce qu'Alex a au poignet, c'est un téléphone en forme de montre qui est un premier outil de communication alternative au smartphone pour les parents qui ne veulent pas donner de téléphone portable à leurs enfants. Regarde, là, il y a une petite application qui est géniale, tu vois, j'ai rentré ta photo, donc c'est toi, on est ici, on est assis, tu es ici et dès que tu vas bouger, je vais pouvoir voir où tu es. Ça veut dire que quand tu vas jouer, moi je reste là, tu me dis « maman, je vais jouer », hop, tu t'en vas et après, moi, je peux te suivre grâce à cette application, grâce à mon téléphone. D'accord. C'est un téléphone qui est géré par une application parentale où les parents vont décider qui l'enfant a le droit d'appeler et uniquement ces personnes-là pourront joindre l'enfant, mais également aux parents de savoir en temps réel où se trouve l'enfant en cas de besoin. Salut ma plus ! Salut papa ! Tu as peut-être une bonne journée ? Ouais, très bien. Fais attention à toi, je te fais plein de gros bisous. A tout à l'heure. Ok, bisous ! C'est un vrai téléphone, donc il peut s'en servir pour appeler les personnes qui sont autorisées par les parents, comme les grands-parents, les amis ou les parents ou la famille. Coucou mamie, je fais du pas d'elle, c'est super, bisous ! Coucou mamie, je fais du pas d'elle, c'est super, bisous ! L'application parentale va permettre aux parents de gérer l'emploi du temps de l'enfant via un mode classe qui permettra aux parents de rentrer l'emploi du temps de l'enfant et lorsque l'enfant est à l'école, la montre redevient une simple montre qui ne fait que donner l'heure et une fois que l'école est finie, il pourra reprendre toutes ses fonctions d'appel. Salut maman ! Salut mon petit coeur ! N'oublie pas, tout à l'heure j'ai pas d'elle ! Mais non, t'inquiète pas ! Bisous ! Ok, bisous ! En cas de besoin, si l'enfant se blesse, se perd ou se fait mal, en appuyant 3 secondes sur le bouton SOS, ça va appeler en boucle les personnes à contacter en cas d'urgence jusqu'à joindre une personne, mais également donner une vision à 360 degrés d'où se situe l'enfant lorsqu'on est dans un lieu public. Oui Alexandre ? C'est moi, je me suis fait mal ! J'arrive, j'arrive mon coeur. Ça va ? T'as mal où ? C'est une montre ludo-éducative pour les enfants qui va réellement permettre à l'enfant de gagner en autonomie et avoir un premier outil de communication pour les personnes de sa famille et les personnes dont il a besoin. Il y a un petit côté agent secret, vous avez vu ? Allo Yann, ça coûte combien ? Alors ça coûte 149 euros, n'oubliez pas qu'il va falloir une carte SIM, donc un forfait à l'intérieur. Eux le proposent avec, un forfait à 9 euros, mais enfin si vous avez un forfait à 2 euros, prenez ce que vous voulez. Super, merci, bonne journée.